Eh ben radicaux, on m'a dit que c'était ton dernier superplay ? Oui en effet. En tant que présentateur en tout cas ? En tant que présentateur, on va dire récurrent. D'accord. Eh ben qu'est-ce qui se passe ? Ça ne te plaisait plus ? Non, non, ça me plaît encore. Ça me plaît encore beaucoup. J'avoue, je prends beaucoup de plaisir. À la base, je t'ai un peu proposé de diffuser sur NoLife des superplays. Dans l'absolu, je suis un peu venu avec ce truc-là parce que ça me plaisait vraiment beaucoup. Ça me plaît toujours énormément. J'en regarde régulièrement, j'en achète. Non, non, ça me plaît encore mais ça devenait... Enfin, je commençais à avoir envie de faire d'autres choses. Oui, puis il faut dire aussi que ton but dans la vie, c'est pas d'être présentateur. C'est quelque chose que tu as fait. C'est un peu NoLife. Les gens qui sont à l'antenne, c'est un peu les gens qui sont là. On ne va pas demander à être présentateur professionnel de venir. Puis en plus, on préfère toujours que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse. Toi, tu t'y connaissais, donc tu étais la personne la plus... Oui, du coup, quand je m'y intéressais, c'est un peu toujours principal NoLife. Donc combien de superplays en 4 ans t'auras fait ? Je ne sais pas exactement. Non, je n'ai pas le chiffre en tête. Ça doit tourner autour de 30, 20, 30. Oui, t'es un peu en dessous de la vérité. Donc si on compte, là on tourne en été, mais si on compte les superplays qui vont être diffusés jusqu'à Noël, jusqu'à Super Danny, t'en as fait 56. Ah quand même ? Ah quand même, presque le double en fait. En fait, comme je tourne 2 par 2, 3 par 3, il y a peu près une trentaine de tournages. Une trentaine de tournages pour 50 superplays. Oui, d'accord. Non, puis effectivement, oui, comme tu le disais, ce n'est pas ma vocation en fait de présenter. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'autant plus d'avoir assuré ça. Oui, enfin bon, ce n'était pas non plus une corvée, j'ai toujours aimé partager un peu ce que j'aimais. Et puis il fallait quelqu'un justement comme toi qui soit capable de poser les bonnes questions. Ce n'est pas forcément évident pour un présentateur, quelqu'un qui est juste présentateur, de savoir quoi demander au bon moment. Et voilà, c'est là où tu intervenais, où tu serais bien demandé de ce quartier. De toute façon, j'ai toujours revendiqué ça. Je suis là juste pour que le joueur explique ce qu'il fait. En fait, ce n'est pas moi la vedette. Tout à fait. Et alors, sur ces quatre ans, est-ce que tu as des bons souvenirs de ce Superplay ? Est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux anecdotes peut-être ? Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'était le pop-up de musique. Parce que déjà, je suis un fan absolu de ce jeu. Oui, forcément. Et puis c'était le premier qu'on tournait en live, je pense. C'était le premier en live. C'est une partie déjà enregistrée, qui est commentée. Voilà, exact. Et là, il allait faire la performance. Là, il est venu avec son panne, tout, il a joué. C'était chou, hein. C'était dans les anciens locaux, il faisait 40 degrés. C'était pas ma première rencontre avec Damdam, mais c'est grâce à ça que j'ai rencontré. Donc c'était cool, c'est fédérateur, c'est bien. Et puis, il a montré des belles choses. Et puis, ça a donné un petit coup de boost au jeu, pop-up de musique. Moi, j'ai toujours rêvé que ce jeu soit... C'est vrai que j'entends beaucoup de personnes qui disent, ouais, en voyant ça, ça me donne envie. D'ailleurs, mais pas que pour pop-up, sur pas mal de jeux, c'est, ah, j'ai découvert machin grâce à Novi. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a les gens à qui ça donne des envies, des vocations. Et il y a aussi ceux qui ont du plaisir à redécouvrir des jeux qu'ils aiment bien. Moi, ça m'a fait ça énormément avec Rainbow Island, avec un jeu que j'adore. Et là, de le redécouvrir comme ça, de savoir qu'il y avait tous ses secrets, tous ses îles cachés, c'était vraiment beaucoup d'émotion. Et donc, parmi les gens qui ont voulu, enfin, parmi les gens à qui ça a suscité des vocations, il y avait Portal aussi. Le joueur de Portal, en fait, il est venu parce qu'il a vu le jeu chez Marcus et qu'il fallait les superplay, il disait, ah, trop bien, je peux faire un truc avec ça. Qui est à Banana Master aussi, qui a beaucoup aimé Radio Silver Gun, c'est très motivé à proposer des trucs. C'est ça, c'était, en plus, c'était partie des premiers spectateurs de la chaîne. C'est chouette, ça fait plaisir. Non, sinon... Alors, le problème, c'est comment on va faire sans toi, l'émission s'arrête ? Non, 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 l'émission s'arrête pas. Super, ça aurait été dommage, tous les superplayers qui ne sont pas encore passés, là, je suis sûr qu'ils sont en stress et se disent merde. Ah, que se passe-t-il, que se passe-t-il ? Non, non, ça ne s'arrête pas pour la bonne et simple raison que c'est... En fait, les deux vont faire, Final Life est la seule chaîne au monde qui pourrait passer du superplay, donc il faut en profiter. Il y a pas mal de gens qui ont envie de montrer ce qu'ils savent faire, les jeux qui les passionnent, plus ou moins, et il faut que l'émission continue. Donc, non, non, la relève va être rassurée, pas de souci. D'accord, et est-ce qu'on reverra dans Superplay, peut-être en tant que player, une fois ? Alors, c'est une question que tu m'as déjà posée, enfin, qu'on me pose même assez régulièrement, pas régulièrement, mais pas comme ça. Mais non, j'aimerais bien, c'est vrai que ça me donne envie, ça me donne vraiment envie. Il y a deux, trois jeux, j'en avais déjà plus ou moins parlé, je vais balancer, mais je m'entraîne sur Zelda, le premier Zelda. Je vais en faire un speedrun dessus, sur NES, avec le matos de régime, tout ça. Et, en fait, un jeu, ouais, mais celui-là, j'y arriverai jamais, c'est Battle, Backride. Enfin, je bassine absolument tous mes amis avec ça, avec ça, Night Raid. C'est les deux jeux, j'aimerais bien faire un truc, mais... C'est dur. Ouais, ouais, déjà, one crediter un shoot, c'est pas évident. Et en plus, Backride, je me mets des objectifs comme ça. Ça va être un peu... Un jour, tu te seras grave, tu feras tout un été dessus. Il faudrait juste que je revoie mes ambitions à la base, aussi. Ouais, mais il faut dire que, voilà, t'as vu tellement passer de superplayers, ça doit être dur pour toi de te dire, bon, je vais me contenter de ça, ouais... Je comprends les gens qui n'osent pas, en fait. Ils disent, non, je vais pas passer derrière Ben Shinobi, ou ça, non, non... Quand on voit Radiant, quand on voit Splatterhouse, quand on voit d'autres jeux, quand on voit Super Monkey Ball, tout ça, enfin, non, on peut pas. Enfin, ça met la pression. En fait, il faudrait que juste se lancer, quoi. D'accord. Merci pour ces quatre ans, voilà. Qu'est-ce que quatre ans, quatre ans et demi de... Merci, merci. C'est vrai que c'était une mission importante que t'as tenue à bout de bras pendant longtemps, ce que tu fais de trouver les gens, de les faire venir. Ouais, c'est pas que la présentation, j'explique un peu pour les gens. Il faut d'abord voir si, comment dire, faire un travail de sélection, puisque toutes les parties qui sont envoyées ne sont pas forcément diffusées, il faut qu'il y ait quelqu'un qui choisisse, ça, c'est toi. Ensuite, voilà, ensuite, avant le tournage, vous travaillez avec les superplayers, vous regardez la partie pour pouvoir savoir de quoi parler. Souvent, ouais, on se voit, on essaye de se voir. Alors souvent, quand ils viennent de loin, c'est pas évident, on essaie de s'envoyer des mails, tout ça, et ils m'envoient des vidéos que je peux voir, comme ça, à droite à gauche. Mais je préfère nettement le contact pour échanger des trucs, et puis c'est là qu'on se rend compte que ce type est passionné, quoi. Et généralement, il l'est, donc ça va. Et bon, ça, c'est pour les gens que je connais pas ou pas trop. Là, la dernière fois, le Banana Master est venu, il est venu avec son truc, il arrivait au train, il repartait après, et voilà, on a fait les trucs, enfin, je savais que ce serait carré, quoi. D'accord. Et lui, ou Ben, par exemple, on n'a jamais besoin de voir, enfin bon, en général, lui, il y a toujours une phase où, même, ne serait-ce que pour m'expliquer le jeu, parce qu'il y a des jeux, je... Rain Boy Land, voilà. On parlait de Rain Boy Land, moi, je connais pas Rain Boy Land. J'ai jamais joué. Je suis un fan absolu du jeu, voilà, je le trouve mignon, c'est tout, mais il faut que je comprenne que, il faut que je comprenne dans ma tête que monter sur les arcs-en-ciel, la répétition à faire des combos et monter dans le vide, c'est dur. Et il faut réussir à s'en rendre compte. Ça, ça fait partie peut-être un peu du challenge quand on essaie de présenter Super Play. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, il fallait que quelqu'un le fasse pendant toutes ces années, sinon il n'y aurait pas eu Super Play de son live. Merci, Réligo. Mais merci à toi, parce que... Et puis l'émission continue. Et oui, ça continue. À bientôt. À bientôt.